Merci. Nous poursuivons la discussion générale et la parole est à madame Ledin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons à nouveau pour ce texte, qui est un texte important, qui est un texte grave dans son objectif, mais je crois assez profondément heureux dans ses finalités. Et en cette période compliquée que traverse l'Occident, nos sociétés occidentales, nos économies occidentales, il me paraît important de mettre sur la table un texte qui, d'une certaine manière, approche un concept trop souvent oublié qui s'appelle la morale, tout simplement. Alors je sais que le droit n'est pas la morale, mais la politique doit l'être. Nous avons là donc, je m'exprime ici au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, c'est un texte qui parle d'une certaine manière d'un monde, qui veut un monde et qui dit un monde, dans lequel on aimerait que partout dans le monde, tout le monde soit un peu plus heureux, un peu plus en sécurité, un peu mieux éduqué, travaillant pour le mieux, dans de bonnes conditions. C'est un vœu pieux, certains diront. C'est une réalité que nous tentons de construire. Parce que sur une planète où il y aura bientôt 9 milliards d'habitants, se dire que, faire en sorte que tous les enfants qui naissent n'aient pas à travailler, que toutes les femmes qui vont accoucher n'aient pas à travailler, que tous les hommes n'aient pas à monter sur les collines, dans les étals, dans les étages, épuisés, fatigués, douloureux, ou trop maigres, ou trop gros, puisque l'obésité est maintenant un symptôme de pauvreté. Nous sommes dans une société sur cette terre, sur cette planète dont nous nous parlons tant, une planète qui nous soucie beaucoup en termes environnementaux, mais dont nous nous soucions parfois trop peu verbalement en ce qui concerne l'avenir des êtres humains que nous sommes. C'est un texte qui parle de ça, et qui dit que nos sociétés riches ont vocation à être vigilantes pour les sociétés que nous portons, ces sociétés dites mères, c'est un mot très fort, sociétés mères, et les sociétés qui donnent des ordres à d'autres, pour, au fond, notre richesse à nous. Et qui part du principe et qui postule que si tout le monde sur la planète était un peu plus riche, le monde entier serait plus riche, y compris nous-mêmes, et riche y compris de valeurs profondes. Parce qu'on en parle souvent dans cet hémicycle, la valeur d'innovation, elle est là également. Or l'innovation ne peut pas être restreinte uniquement à la technologie, l'innovation doit également porter des valeurs d'humanisme et de progrès, de progrès social, et progrès social au nom de progrès pour chacun dans chaque société. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas affectif, c'est concret et c'est profond. Nous sommes dans des pays, dans les sociétés, où la communication, la com, l'image sont premières, où l'économie l'a portée, où l'économie est là et nous a portée, nous, avec toutes les lois qui ont été évoquées par mes collègues, sur l'amélioration de la condition humaine dans les entreprises, sur les terroirs, dans les territoires, et nous devons aussi être attentifs à ça partout dans le monde. Et donc là, nous rejoignons, je le disais tout à l'heure, la morale. Alors, nous en tenir au schéma théorique sur le concept de lanceur d'alerte, bien entendu, ça a été évoqué d'ailleurs, monsieur le ministre, dans la loi Sapin, qui porte votre nom, la loi Sapin, c'est formidable. Nous l'avons fait, nous l'avons dit. Parce qu'il a été, pendant très longtemps, et surtout sur les bancs qui sont à droite de cette Assemblée, porter l'idée que finalement, la common law, c'est-à-dire les usages, l'habitude, ils viendraient progressivement à bout, parce qu'évidemment, nous partageons des valeurs identiques en termes de morale sur tous les bancs de l'Assemblée. Mais c'est la manière d'y aboutir qui change. C'est la manière d'y aboutir qui change. Et nous pensons, nous, que l'usage, le bon usage, la bonne foi n'y suffira pas, et que donc, le droit de type anglo-saxon, la soft law, n'y suffit pas. Et que dans nos pays français, latins, le droit imprime la dynamique, donne le sens et dit, il faut faire cela maintenant. Et le faire maintenant de cette manière-là. C'est donc un premier pas que nous faisons ici. Et nous avons progressé entre la première lecture et la seconde lecture sur laquelle nous sommes. Je regrette que les sénateurs aient balayé d'un revers de main au nom d'un principe d'économie qui serait premier. Alors que je sais bien que la plupart des parlementaires et des politiques, hommes ou femmes, ont cette valence au cœur. Et je dis hommes ou femmes parce que le drame du Rana Plaza a toussé massivement des femmes qui étaient des ouvrières mal payées, dramatiquement mal payées, qui se sont effondrées et qui sont mortes. Donc nous sommes là dans quelque chose où nous passons de la soft law à une loi plus dure, une loi plus claire, une loi mais en même temps plus généreuse qui pose ce principe d'assurance et qui nous dit que oui, il y aura des pénalités et ces pénalités porteront sur l'absence de plan de vigilance et non pas uniquement une fois la faute commise. Et c'est important de rappeler que l'absence de plan de vigilance partagée dans l'entreprise, par tout le monde, sur lequel l'extérieur pourra avoir un regard, et bien cette absence de plan de vigilance pourra faire l'objet d'une sanction. et que celle-ci est évidemment proportionnée à la force et à l'acuité de la société qui l'a rapportée. Alors voilà, moi au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, je voudrais dire que nous soutenons évidemment ce projet dont nous sommes fiers d'avoir porté et que nous serons fiers à nouveau de défendre jusqu'au bout dans cet hémicycle bientôt. Merci.